On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on reçoit la candidate de l'équipe André Bouchard dans le district numéro 2, secteur sud de Diberville et Saint-Athanas-Marianne Lambert. Mais d'abord, on parle de suicide, de santé mentale. Il a perdu sa sœur il a à peine un mois et demi et deux jours après son décès, il décidait de mettre sur pied une fondation. En la mémoire de sa sœur, on reçoit Mathieu Brière. C'est un sujet pas facile, mais c'est un sujet qu'on se doit d'aborder. On parle de suicide, on parle de santé mentale. Et l'invité qu'on a avec nous, lui, a eu la douleur de perdre sa sœur il y a à peine un mois et demi. Et deux jours après son décès, il mettait sur pied une fondation. Il est avec nous, Mathieu Brière. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Merci de m'accueillir. Explique-nous d'abord un peu les circonstances. Donc, ta sœur avait déjà des ennuis de santé mentale à la base? Oui, ça fait plusieurs années. J'ai même parlé avec ses amis il n'y a pas si longtemps. Et puis, j'ai su qu'elle a fait une première tentative de suicide vers ses 15 ans. Puis, elle venait d'avoir 32 ans. Donc, elle a passé plus de la moitié de sa vie avec des idées noires. Mais moi, je l'ai su il n'y a pas si longtemps que ça. Fait que j'ai tout fait pour essayer de l'aider de mon côté. Mais à un moment donné, il y a des choses que le médical peut plus aider que son propre frère. Mais bon. Son suicide a été une surprise ou pas vraiment? Je peux dire oui. Mais en même temps, je m'y attendais depuis, j'étais en même temps de 3-4 ans, que là, j'ai su qu'elle avait fait même une tentative la veille d'un déménagement où je l'avais aidé. Puis, depuis ce temps-là, je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse réellement. Mais je me disais en même temps, si ça arrive, ça ne me surprendra pas. C'est arrivé. J'ai réagi comme si c'était une surprise. Mais dans le fond, je me disais, bon, c'est là qu'elle a décidé. Bon. En quoi la pandémie, en quoi la COVID-19 a-t-elle pu jouer un rôle dans sa décision de mettre fin à ses jours? Bien, en tant que telle, la pandémie, ça a touché beaucoup de monde. Et puis, de son côté personnel à elle, Valérie, ça ne l'a pas aidé le moment où il y a eu le couvre-feu. Une de ses méthodes techniques pour se calmer, quand elle avait des montées de démons, comme elle disait, c'était de faire un tour de char. C'était de sortir à l'extérieur, marcher, aller dans le bois à minuit, une heure du matin. Mais à partir du moment où le couvre-feu est arrivé, paou. À partir de là, plus rien ne pouvait. C'était vivre de l'intérieur, essayer soi-même. Il n'y avait plus de ressources non plus. Tout avait été essayé presque. Donc, pour toi, tu l'identifies vraiment comme étant une victime collatérale de la pandémie? Ah oui. Ça, je n'ai aucune pudeur à le dire. C'est littéralement une victime collatérale. Puis il faut éviter, dans le fond, que ça recommence. Il y a des milliers de personnes qui vivent des détresses semblables. Puis il faut vraiment éviter que ça se reproduise. Bon. Souvent, quand il y a un suicide dans nos proches, c'est inévitable. Les endeuillés du suicide vivent beaucoup de culpabilité. Comment ça se vit chez vous, dans l'entourage, dans la famille, pour toi-même? On a beau dire, ce n'est pas moi qui ai pris cette décision-là, on dit aux gens, bien non, tu n'as pas à t'en vouloir, mais c'est comme plus fort que nous. Comment se vit cette espèce de sentiment de culpabilité que souvent les gens vivent? Bien, de mon côté, ça se vit quand même plutôt bien parce qu'étant à distance aussi physiquement, vu qu'elle reste à Trois-Rivières, moi je suis ici depuis 15 ans, donc côté physique, je ne pouvais pas faire grand-chose autre que parler. Donc, en essayant du mieux que je pouvais de la soutenir. Des fois, même, je faisais des petits voyages express n'importe quand dans la journée. Je faisais un aller-retour jusqu'à Trois-Rivières pour aller la voir un peu. De mon côté, j'ai comme fait tout ce que j'ai pu. Donc, je ne peux pas vraiment dire que je me sens coupable de quoi que ce soit. Mais mes parents étaient plus proches. Eux autres, c'est plus difficile ces temps-ci, mais je les trouve vraiment très forts. Toi, c'est ta soeur, mais en même temps, tu le dis, tu parles de tes parents. Tu sais, souvent, on le dit, puis ceux qui ont des enfants vont comprendre. C'est pas normal que nos enfants décèdent avant nous. C'est dans le cycle de la vie. Toi, dans ton cas, évidemment, c'est ta soeur, mais c'est ta seule soeur. Donc là, évidemment, tes parents se retrouvent avec un seul enfant qui est toi. Toi, tu vis ça comment? Est-ce que tu te sens maintenant avec une certaine pression de dire, écoute, il ne faut pas qu'il ne m'arrive rien parce que je suis le seul enfant qui le reste? Est-ce que tu penses à ça des fois? Bien, c'est ça qui est drôle dans la vie. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, à la base, est quand même maladroit. Donc, il peut m'arriver n'importe quoi. Je me suis coupé une main au travail il y a cinq ans. Je tombe des fois dans le bas de mes escaliers. Des fois, je me dis, des fois, les petites affaires de la vie, est-ce que ça va m'arriver plus? Je fais un peu plus attention, mais en même temps, je continue de vivre. C'est ça, il faut vivre. Parce que si on arrête, ça va nous affecter encore plus que si on continuait. Puis en même temps, c'est ce que ma soeur souhaiterait, que tout le monde continue, qu'on soit bien, qu'on pense à elle. Bon, l'explique-moi. Deux jours après son décès, à la mi-février, tu as eu l'idée de mettre sur pied une fondation en la mémoire de ta soeur. Pourquoi? Oui. Ce qui est arrivé, c'est que je parlais avec une de mes bonnes amies, puis on s'est mis ensemble, on s'est dit, regarde, là, ça n'a pas de sens. Il y a tellement de détresse de façon générale au Québec, au Canada, partout dans le monde. On ne veut pas non plus seulement se limiter à être dans la région. On vise vraiment à devenir à travers la province pour aider tous ceux qui en ont besoin. Puis l'objectif, dans le fond, c'est que ça ne se reproduise plus pour personne. Deux jours après son décès, c'est rapide quand même. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Parce que, tu sais, souvent, les gens vont faire ça six mois, un an, deux ans, cinq ans après. Qu'est-ce qui fait que toi, pour toi, ça a été aussi rapide, cette espèce d'idée de mettre sur pied une fondation? Oui, il y a des gens qui m'ont montré une publication qu'elle avait faite sur Facebook un mois peut-être avant qu'elle passe à l'acte. Et puis, c'est là qu'elle avait mentionné que son objectif premier pour se guérir, c'était de sortir, de bouger. Et à la fin du texte, c'était écrit, « Monsieur Legault, est-ce qu'il va vous falloir d'autres suicides sur la conscience? » Là, à partir de là, j'ai fait, OK, c'est un message d'alente que, malheureusement, je n'avais pas vu, parce que je ne veux pas avec l'algorithme Facebook, on ne voit pas tout ce qui se passe sur Facebook, mais quand je l'ai vu, là, j'ai fait, non, OK. Là, si elle l'a écrit un mois avant, il y en a peut-être d'autres qui ne l'écrivent pas, qui le pensent, qui veulent faire quelque chose pour eux-mêmes, qui ne sont plus capables, il faut qu'il y ait des ressources. Là, j'ai pensé à toutes, justement, les ressources qui manquent, c'est comme on en avait parlé un petit peu la semaine passée, dans le domaine de la santé, il y a des manques criants partout, tant de la santé mentale, physique, les infirmières sont débordées, il faut que les portes qui se ferment, qui ne s'ouvrent pas, il faut essayer de faciliter l'accès aux gens, justement, à des soins dont ils ont besoin. Le fait aussi de mettre sur pied une fondation avec son nom va perpétuer sa mémoire aussi. Souvent, les gens aussi qui sont endeuillés par le suicide, quand on crée une fondation, on se dit, bon, bien, elle va vivre maintenant autrement, bref, mais son nom va perdurer dans le temps. Toi, qu'est-ce que tu veux faire avec cette fondation-là? Oui, moi, ce que je veux faire avec la fondation, c'est amener les gens à ne pas se rendre au point de non-retour. Exemple, quelqu'un qui a besoin d'une consultation en psycho avec un psychologue, ça coûte cher des fois au privé, les temps d'attente dans les CLSC, donc si on est capable de donner, exemple, 250 $ pour une consultation à quelqu'un qui en a vraiment besoin, on va le faire. Mais le plus difficile, c'est d'avoir du financement, et pour l'instant, c'est ça qui nous empêche un peu d'avancer. Bon. Puis là, de quelle façon tu veux récolter des sous via un GoFundMe, des activités, quoique là, socialement, on ne peut pas faire grand, grand rassemblement. Mais bref, à moyen-long terme, comment tu veux ramasser le financement? À court terme, j'ai tenté un GoFundMe. J'en ai fait un pour payer les funérailles, qui a été vraiment un fort succès. On a ramassé plus de 5 000 $ avec celle-là. Puis j'en ai parti une autre en parallèle pour démarrer la fondation. Mais on se taigne. On n'a même pas 100 $, 3 donateurs depuis le début. C'est vraiment difficile. Il faut la faire connaître, c'est ça. Exactement. On a besoin de se faire connaître. On a 460 ou 430 plutôt personnes qui sont abonnées sur notre page Facebook, pour l'instant, ce qui est quand même beaucoup, considérant. En un mois, je n'ai pas fait beaucoup de promotions autres que demandées, de partagées. Mais j'aurais besoin peut-être de l'aide du maire, des députés. Ça, ça va rester à faire très bientôt. Bon. Toi, tu habites ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais ta soeur, elle était en Mauricie. Mais en même temps, tu veux que cette fondation-là rayonne de façon plus large. Donc là, pour toi, le mandat que tu t'es donné, dans le fond, c'est de faire connaître la fondation le plus largement possible? Oui, exactement. J'ai même partagé ça avec mes amis de l'Ontario. Si on est capable d'aller plus large que le Québec, en même temps, il ne faut pas commencer trop gros. Mais si on est capable de partir dans le coin de Saint-Jean et puis ensuite s'étendre comme un tremblement de terre, finalement, ça, ça serait quand même beaucoup pour nous. C'est quoi l'histoire de ta soeur? Parce que souvent, il y a comme des histoires-types un peu, des patterns qui se répètent dans le profil, malheureusement, des gens qui se suicident. C'est quoi l'histoire de ta soeur? Bien, grosso modo, ça fait, comme je disais, 17 ans qu'elle a fait sa première tentative. Puis ça, c'est un peu un goût où je la connaissais moins. Moi-même, je suis seulement deux ans plus vieux qu'elle. Donc, les deux ados qui vivent ensemble, on s'ignorera un peu. Mais à partir de notre vingtaine, on s'est rapprochés un peu plus. Là, j'ai compris un peu plus. Mais en même temps, elle avait l'air de bien vivre. Elle avait son conjoint avec les deux super beaux enfants. Puis par la suite, ils ont eu une rupture, des moments plus difficiles. Elle s'est fait des amis plus proches, une couple de fréquentations qui ont été quand même assez bénéfiques pour elle. Mais en même temps, d'un autre côté, elle vivait ces choses peut-être plus dans le silence. Puis à un moment donné, je l'ai aidé à déménager une journée. Et puis deux mois plus tard, elle me dit, « Hey, t'en souviens-tu ce jour-là? » Bien, la veille, j'ai essayé de… Je me suis mis une corde, puis ça a tout pris pour que les ambulanciers s'en aillent pour qu'ils me laissent aller. Non, non, non. J'étais comme, « Mais voyons pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que… Tu savais, je m'en venais, là. Au paix, il aurait pu me parler, puis tout ça. » Puis on disait, c'est à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que… Vraiment? Ça allait plus loin, c'était profond, son mal. Est-ce qu'elle était accompagnée? Est-ce qu'elle consultait? Est-ce qu'elle avait un suivi médical? Ou si elle n'a pas beaucoup appelé à l'aide, nécessairement? C'est un peu des deux, je dirais. Elle n'a pas beaucoup appelé à l'aide, sauf peut-être dans la dernière année. Mais avant ça, c'était vraiment, on dirait, juste avec ses amis, moi-même, mes parents, mais en même temps. Ça se limitait à ça, oui. Elle ne voulait pas trop nous écouter, parce qu'elle était assez tête dure. Oui. Elle a toujours été comme ça. Mais en même temps, on faisait ce qu'on pouvait. Mais quand elle avait besoin des services, des hôpitaux, des CLSC, on dirait que ça bloquait à quelque part. Puis il y a même une fois, l'année passée, j'étais inquiet des propos qu'elle m'avait faits. Donc, j'ai appelé la police de Trois-Rivières, je leur ai demandé « pouvez-vous aller la voir? » Finalement, il y avait déjà eu quelqu'un qui avait appelé, donc elle était déjà prise en charge à l'hôpital. Pour finalement, j'ai appris que le lendemain, ils l'ont laissé sortir avec une petite prescription d'antidépresseur, une petite tape dans le dos, puis avance avec ça. Je reviens à une phrase que tu as dit il y a quelques secondes. Elle avait l'air de bien aller. Oui. Tu sais, c'est ça. Elle avait l'air de bien aller, mais c'est là où je dis que c'est parfois difficile. Tu sais, quand on veut aider quelqu'un, encore faut-il que les personnes se laissent aider. Ça, c'est l'autre partie du spectre. Mais bref, en souhaitant que la mise sur pied d'une fondation comme celle que tu lances aujourd'hui puisse évidemment, encore une fois, aller dans le sens de la prévention du suicide et de la santé mentale en général. Bref. Donc, Fondation Valérie Brière. Donc, il faut aller, entre autres, sur Facebook, facebook.com baroblique fondation Valérie Brière, pour vous-même peut-être pouvoir la propulser et la partager à des amis pour la faire connaître davantage. Puis on suivra, bien sûr, les activités au fil du temps. Puis… Donc, condoléances encore une fois. Merci. Puis bonne chance pour cette fondation. Bien, merci, Éric. Ça a été vraiment un plaisir de venir te voir. Et puis j'espère que ça va faire penser aux gens de parler quand ils ont des besoins spécifiques envers eux-mêmes. Parce que des fois, on s'oublie, on pense aux autres. Mais quand il faut penser à soi, il faut le faire. Mathieu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, on parle politique municipale. Salut, ici Alexandre Beaudoin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sports Express, comme pas mal tout le temps, des gens qui ont pas mal plus de talent que nous autres. Lisanne Richard en plongeon de haut vol et en deuxième partie, la vedette québécoise du NASCAR, Raphaël Lessard. Vous ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est Saint-Germain. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur la zone de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matin, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télé-Bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Depuis quelques semaines déjà, les deux formations en place en prévision de l'élection municipale de Saint-Germain-sur-Richelieu nous présentent tour à tour des candidats-candidates dans les 12 districts électoraux. Aujourd'hui, on se transporte dans le sud d'Iberville et de Saint-Athanas, district numéro 02, du côté de l'équipe André-Bouchard, avec la candidate Marianne Lambert. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, expliquez-nous tout d'abord d'où vient ce désir de faire de la politique. Bien, il y a beaucoup d'histoires familiales en arrière de ça. J'ai mon grand-père qui, de 1970 à 1978, a été conseiller municipal pour la ville de Grand-Mère, dans la Mauricie. Et puis, on a toujours eu des discussions familiales autour des soupers, tout ça. Et puis, c'est quelque chose qui nous anime beaucoup. Bon, qu'est-ce qui a été l'élément, disons, décisif pour dire, bon, mais là, cette fois-ci, j'y vais, là? Bien, c'est surtout quand je me suis mise à écouter l'entièreté des séances du conseil où j'ai vu qu'il y avait des dérapages. Et là, je me suis dite, ça n'a pas de bon sens. Il faut que la communication puisse se faire le plus fluide possible. Et là, bon, en jasant avec Mme Bouchard, là, j'ai trouvé qu'au niveau du travail d'équipe qu'elle voulait faire, ça me rejoignait beaucoup. Est-ce que vous vous connaissiez à la base? Pas tellement. C'est une dame que je croisais de temps à autre au Théâtre de Grand-Prix parce que je suis comédienne là-bas aussi. Et puis, je la connaissais plus de vue. Je connaissais un peu son parcours. Et puis, c'est plus en échangeant avec Mme Dufresne, qui est dans le district 1, que là, j'ai vu vraiment, là, les possibilités de pouvoir m'émisser à cette équipe-là. Bon. Vous êtes dans le district numéro 2. Oui. Un district détenu par le conseiller sortant, Justin Bessette, qui a eu quand même, il faut le dire, de confortables majorités dans les dernières années. Est-ce que ça, ça, est-ce que ça vous effraie un peu ou si finalement vous vous dites, non, moi, je fonce pareil puis je vais de l'avant? Oui, je suis très motivée. J'ai élevé ma fille dans ce quartier-là. Elle a fait la polyvalente Marcelle-Landry. Maintenant, j'ai une fille qui est autonome, qui rentre à l'université à la fin de l'été. Donc, je compte mettre beaucoup de temps et le quartier va me voir assez souvent. Je vais faire beaucoup de porte-à-porte et je suis très motivée. Bon. Parlez-nous de vous, études, travail, parcours professionnel. Oui. Moi, j'ai un diplôme d'assistance à la personne à domicile que j'ai suivi en 92-93, si je ne me trompe, au Centre compétence 2000 à Laval. Donc, moi, je suis ici dans la région depuis 25 ans environ. Et puis, j'ai travaillé plusieurs années au CLSC pour les soins à domicile comme auxiliaire familial et social. Et mes dernières années, je faisais du soin palliatif oncologie à domicile. Donc, j'ai une aisance à rentrer en contact avec les familles. Et maintenant, depuis 2019, je suis accompagnatrice aux élèves sur le programme d'adaptation scolaire pour les élèves qui présentent un handicap. Donc, je les accompagne dans leur cours au cégep. Et les liens que j'avais familiaux avec les familles me manquent beaucoup. Donc, je trouve que le métier de conseiller ou conseillère municipale, c'est un métier dans lequel je pourrais encore échanger avec les familles et pouvoir apporter, c'est ça, une bonne façon de régler certains dossiers puis de pouvoir communiquer aussi avec les employés de la Ville pour que tout ça puisse arriver puis faire un bon bout de chemin. – Vous êtes aussi impliquée socialement dans des organismes communautaires, des bonnes causes. On parle de quoi? – Oui. J'aime beaucoup l'organisme de parrainage civique, dont je suis maintenant ma reine d'une dame qui vit avec une différence depuis plus de trois ans. Et puis, je fais beaucoup de bénévolat pour eux. C'est un organisme, je trouve que c'est important d'intégrer ces personnes-là qui vivent avec une différence parce que je pense que quand on s'arrête à la différence, c'est là qu'on est capable de s'arrêter, d'écouter et de socialement aussi se poser des questions en se dire, oh, un instant, ces personnes-là ont une place, elle est peut-être différente de la façon qu'on va les intégrer. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup, ces gens-là ont beaucoup à nous apporter. – C'est intéressant parce que souvent, on reçoit, nous ici en studio, les gens du parrainage civique, j'ai déjà fait même des entrevues avec parrain-marraine et fiole. Bref, comment avez-vous connu l'organisme et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé finalement d'offrir votre temps comme marraine? – Bon, donc, il y a quelques années, j'ai dû quitter mon emploi au CLSA à cause d'une blessure, ce qui ne me permettait plus de faire mon emploi. Donc là, j'avais plus de temps. En travaillant au Cégep, c'est un emploi qui est contractuel. Donc là, j'avais, ça faisait plusieurs années que c'était un organisme que je trouvais qui était bien intégré au niveau de la société puis au niveau aussi des familles qui donnaient, puis ça, ça m'intéressait. Donc là, en ayant plus de temps, j'ai décidé de foncer. Et puis, on m'a présenté quelqu'un, puis ça fait un petit peu plus que trois ans maintenant qu'on a un lien ensemble puis que je la marraine. – Qu'est-ce que ça vous apporte? – Bien, beaucoup. C'est… cette personne-là, c'est quelqu'un avec qui je peux faire des activités. C'est simple. Ils n'ont pas besoin… – C'est pas compliqué. – C'est pas compliqué. – Ça fait du bien. – Oui, ça fait du bien. Elle aussi, ça lui fait du bien. Et puis, oui, je suis bien contente quand je peux faire des activités, de la sortir avec moi. Et puis, oui, ça apporte beaucoup aussi d'amour dans nos vies, tu sais, parce qu'on voit qu'on fait une différence avec ces personnes-là qui ont un énorme besoin. – Bon. Vous avez fait le choix, donc, d'atterrir dans l'équipe André-Bouchard. Vous avez dit tantôt qu'on ne se connaissait pas tant que ça. C'est Mme Dufresne qui vous a mis un peu en lien. Qu'est-ce qui vous rejoint dans les valeurs de cette équipe-là? – Bien, c'est surtout le désir où les candidats veulent travailler en équipe. Et pour moi, c'est très important qu'il y ait une bonne communication au niveau du conseil de ville et puis avec les employés de la ville aussi et surtout les citoyens. Parce que c'est important. Il y a certains enjeux. C'est sûr qu'on ne peut pas tout régler comme ça demain matin. Mais par contre, c'est important que la communication se fasse bien avec les citoyens, avec les gens avec qui on travaille à la ville. Et malheureusement, depuis les dernières années, c'est bordélique sur ce côté-là. – Pour vous, quels sont les enjeux dans le district numéro deux? Souvent, on parle toujours du fameux problème de… pas d'inondation, mais disons que vous savez, au printemps, tout le fait d'installer des pompes le long de la rue Belle-Rive, entre autres. – Effectivement. – C'est le même depuis des années. – Les refoulements des gouts, les eaux pluviales. – Les refoulements, tout ça. Bref, pour vous, c'est quoi les enjeux dans le district? – Bien, c'est sûr que c'est des dossiers qu'il faut décortiquer. Parce que dans ce secteur-là, il y a certains endroits où le ministère de l'Environnement a un mot à dire. Il y a des zones agricoles, il y a des zones qui ne sont pas agricoles. Il y a tout ça qu'il faut vraiment décortiquer. Mais il faut le faire. Il faut parler, il faut aller voir les bonnes personnes à la ville, jaser avec les citoyens, parce que ces gens-là, malheureusement, continuent à avoir des débordements dans leur sous-sol. Ça leur coûte cher. Et puis, ce n'est pas normal. Si on regarde aussi sur la rue Belle-Rive, il y a des pompes encore. Je suis allée… – Ah, c'est le printemps? – Exactement. – C'est le festival de la pompe? – La piste cyclable est là. Ce n'est pas sécuritaire, mais il faut décortiquer le problème et il faut pouvoir avancer. Ça, c'est très important. – Oui. Quand on regarde tout le secteur de la polyvalente Marcel-Landry, le pavillon Milleroche, la palestre qui est quand même assez vieille. Bref, quelle est votre vision d'avenir de ce secteur-là qui inclut tout le pavillon Milleroche et compagnie? – C'est sûr que c'est un secteur qui est très important pour les familles. C'est un secteur qu'il faut maintenir. Je sais qu'il y a plusieurs millions qui sont à venir pour des rénovations importantes comme le terrain de baseball mid-jet. Mais c'est sûr aussi qu'il faut s'asseoir. Comme je disais, c'est important aussi de bien communiquer. Et c'est sûr que c'est un enjeu qui est très important parce que c'est des installations qui sont là depuis longtemps. Il faut être capable de les maintenir. Il faut être capable de bien les entretenir. Et puis ça, j'ai l'intention d'être sur le terrain. Beaucoup. – On parlait tantôt d'infrastructures aussi. On le sait, il reste encore quelques rues à asphalter. Bon, encore faut-il que les citoyens soient prêts à payer quand même un certain montant. Puis curieusement, des fois, il y a des rues où la majorité des citoyens veulent, mais il y a des rues où la majorité des citoyens, ils ne veulent pas payer. Vous voyez ça comment? Parce que vous êtes quand même dans un district où on est en 2021 et les rues ne sont pas toutes asphaltées. – Oui. Là aussi, il y a des problématiques. C'est qu'il y a des rues où est-ce que c'est des tronçons de rue, où il y a encore des zones agricoles. Il y a des endroits aussi où c'est inondable, certains tronçons. Donc, il y a beaucoup d'ajustements à faire. Puis il y a beaucoup encore de communication à faire avec toutes ces personnes-là. C'est sûr qu'il faut s'asseoir, puis il faut faire des bonnes réunions avec les citoyens, puis leur expliquer quelle est la problématique dans leur secteur, dépendamment des tronçons de rue. Et puis encore là, c'est encore, il faut s'asseoir avec nos experts de la ville, puis vraiment décortiquer le problème pour pouvoir bien communiquer, puis bien donner l'information pour que les citoyens puissent être en mesure de dire, bon, bien, OK, moi, ça va me coûter tant. Pourquoi telle rue, ça va coûter moins? Pourquoi ça va coûter plus? Mais c'est des choses qu'il faut faire. Puis il faut pouvoir passer au travers. Quel est le regard que vous avez sur la politique municipale en général? On voit même, le gouvernement disait récemment, même si c'est le premier ministre qui disait, on voit qu'il y a moins de candidats qui en avaient. Les gens sont plus réfractaires à faire de la politique municipale. Les médias sociaux aussi jouent quand même un certain rôle un peu abrasif parfois, là, qui peut faire peur. Vous, quelle est votre vision de ça? Parce que si vous avez fait le choix de vous embarquer, vous êtes quand même consciente de ce que ça peut impliquer. Très consciente. Très consciente. Je pense que je ne prendrai pas ça personnel. Je m'attends à avoir toutes sortes de commentaires. C'est sûr, on n'a pas toujours la même vision. C'est correct. Je m'attends à ce qu'il y ait des dérapages, mais je n'ai pas l'intention d'embarquer là-dedans. Puis je pense que toute l'équipe Bouchard aussi, on se tient pour ça. Il y a des façons de dire les choses. Il y a des façons de communiquer. Et malheureusement, les réseaux sociaux apportent du bon, mais apportent aussi du mauvais. Mais moi, j'ai l'intention de garder mes énergies pour aller jaser avec les personnes, faire mon porte-à-porte et de ne pas m'occuper du négatif. Marianne Lambert, candidate district numéro 2 Iberville-Saint-Athanas pour les Kibouchards. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et au plaisir de se revoir quelque part à l'automne, évidemment, quand on sera dans le vif de la campagne électorale. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous invite à aller sur compo.qc.ca. Il y a des changements importants à l'horaire du recyclage, les ordures, le compostage. Les ordures restent aux deux semaines. Le recyclage va tomber aux deux semaines, mais le compostage, lui, va tomber aux semaines. Et ça, jusqu'au mois de novembre. Les journées peuvent changer dans votre secteur. Il faut vous surveiller. À demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...